Et Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin la présidente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE. Bonjour Jeanette Bougra. Bonjour. La HALDE que vous dirigez lutte contre les discriminations dans la société française, c'est-à-dire contre l'intolérance aux différences. Jugez-vous que les Roms renvoyés cet été par le gouvernement dans leur pays sont victimes d'une forme d'intolérance politique ? Les gens du voyage, plus généralement, sont encore victimes en France de discriminations. Mais je suis vraiment très heureuse de pouvoir m'exprimer parce que ces dernières semaines, on a entendu beaucoup d'amalgames. Et que dans la catégorie des gens du voyage, il y a à 90% des citoyens français qui pourtant ne disposent pas des mêmes droits que vous ou que moi. Et ça, ça n'a peut-être pas été aussi suffisamment évoqué. Et que derrière la question des Roms se pose une problématique beaucoup plus générale qu'est celle des gens qui ne sont pas nécessairement sédentarisés. Et je vais me permettre de rajouter un point sur des choses essentielles. Notamment, est-ce que vous savez que des gens du voyage, qui sont français, ne peuvent pas circuler librement sur le territoire national ? Qu'ils ont un carnet de circulation qui doit aller tous les trois mois dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour le faire tamponner ? Que s'ils ne le font pas, ils sont sanctionnés pénalement et jusqu'à de la prison ? Est-ce que vous savez ? Et vous dites ça parce que vous voudriez que la législation évolue et que le carnet de déplacement... Le livret de circulation disparaissent ? Bien sûr, et c'est ce qu'on a souhaité. Je vais vous dire encore quelque chose de plus scandaleux. Vous savez que les gens du voyage, qui sont français, vous savez le droit de vote qui est essentiel à la citoyenneté. Ils ne peuvent même pas être inscrits sur des listes électorales s'ils n'ont pas trois ans de résidence dans une ville. Et c'est étrange parce que vous savez qu'il y a une population qui est très fragile, qui est sans domicile fixe. Quand vous êtes sans domicile fixe, vous ne devez seulement justifier de six mois de stabilité de résidence. Et quand vous êtes une personne du genre du voyage, vous devez justifier de trois ans. Essayez-vous de dire, et j'en ai de bougra, en parlant des gens du voyage et non pas des Roms, que les expulsions de Roms depuis un mois en France créent un climat négatif et préjudiciable à tous ces gens-là qui ne sont pas sédentaires ? Je vais vous dire quelque chose. La HALDE entend lutte contre les stéréotypes, contre les amalgames, contre les préjugés qui conduisent à de l'intolérance. Les stéréotypes autour des gens des voyages ne datent pas d'un mois. Mais là, ils sont renforcés peut-être ? Ils démontrent en réalité, ce que ça a mis depuis un mois, c'est que ça ne gênait personne. Et c'est là où je trouve indigne et quelque part hypocrite que des camps où l'insalubrité, où des enfants sont cotés de ferraille, de batterie, qui sont atteints de saturnisme, dans une totale indifférence. Nous, depuis des années, moi je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, je ne suis pas là pour commenter des décisions qui ont été faites par le gouvernement. Je suis là et je travaille, en tout cas, et les équipes de la HALDE travaillent depuis plusieurs années sur cette question des gens du voyage. Et on dénonce depuis plusieurs années, par exemple, le refus de scolarisation des gens du voyage. Et sans scolarisation, sans pouvoir faire accéder ces populations à l'école, vous ne pouvez pas les intégrer. Et je dis ça, et ça, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a du 30 juillet, du discours de Grenoble, ça date depuis plusieurs années. Et je dis ça parce que, vous savez, les gens du voyage sont une population très jeune. C'est-à-dire que 80% de la population a moins de 16 ans. Et quand on refuse la scolarisation à ces populations, c'est évidemment leur donner l'impossibilité de s'intégrer dans notre République. Je reprends ma question en simple, l'expulsion des Roms vous choque ou pas ? Je vais vous dire quelque chose, et cela va peut-être vous choquer, mais... Alors choquons-nous mutuellement. Moi, je suis juriste, je suis une ancienne universitaire, je suis membre du Conseil d'État, et il y a une législation sur le droit et l'entrée du séjour en France. Pour moi, il y a des règles, et ces règles doivent être respectées, voilà. Donc, cette expulsion des Roms ne vous choque pas ? L'application de la loi ne me choque pas, et quand elle est faite, contrairement aux violations des règles de droit national ou de droit européen, comme ça a été, et comme vous allez peut-être le citer, nous avons des juridictions qui annulent ces reconduites à la frontière. Et moi, je suis rassurée, parce que je sais que des décisions qui sont prises sont contrôlées par une justice indépendante, et vous l'avez vu ces derniers jours, la justice, des tribunaux, ont rendu aussi des décisions d'annulation. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui s'est exprimé hier sur l'antenne d'RTL, une expression assez rare sur le terrain de la politique, mais c'était net, Michel Sardou hier sur RTL. Il ne me fera pas dire du mal des gitans, je les aimais énormément. Alors je sais qu'il y a des voyous chez les gitans, ça c'est certain, mais est-ce qu'il n'y en a pas chez les français, chez les italiens, chez les russes, chez les anglais, chez les américains, chez le conseil des italiens, il y en a partout. Voilà, c'était avant-hier, pas hier, avant-hier, et Michel Sardou dit, voilà, on a un regard sur tous ces gens-là qui n'est pas le bon. Je suis surprise que vous me demandiez à commenter une phrase de Michel Sardou. Pourquoi ? Vous n'aimez pas Michel Sardou ou vous l'aimez beaucoup ? Non, en regardant un peu venant, tu me suis dit que vous alliez me parler de femmes des années 2010 et toute la polémique qu'il y a en matière de stéréotypes et de discrimination à l'égard des femmes. Alors allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur les stéréotypes tels qu'on reproche à Michel Sardou parfois de les exprimer, allez-y. Oui, alors là je vais vous dire quelque chose. Ce qui me surprend, et avec une violence assez considérable, c'est que pendant cet été, il y a eu notamment une étude de l'OFCE sur la question des discriminations hommes-femmes. Qu'en gros, les femmes ont en gros 20% d'écart de salaire, et que les femmes, même quand elles n'arrêtent pas leur carrière professionnelle, ont 17% d'écart. Ça concerne la moitié de l'humanité. Pratiquement les deux tiers des emplois à temps partiel et imposés sont occupés par des femmes. On sait que les femmes, quand elles vont accéder à la retraite, ont 50% d'une pension d'un homme. Et c'est bizarre, ça concerne la moitié de l'humanité, et ça n'a pas suscité la moindre polémique. Mais là, on est loin de Michel Sardou. Mais pas du tout, parce que vous avez écouté sa nouvelle chanson. Donc voilà. Alors ça vous choque, sa nouvelle chanson ? 2010, je ne suis pas très fan. D'accord. J'avais une autre question à vous poser, puisque on a parlé des Roms, on a parlé de Michel Sardou. Et je voulais savoir si en tant que présidente de la Halle, de Jean-Hélène Bougrable, vous aviez un jugement particulier sur la décision de la chaîne de restauration Rapide Quick, qui étant son offre de restaurant exclusivement à l'Halle. Une quinzaine de restaurants exclusivement à l'Halle. Ça vous choque ou pas ? Alors je vais vous dire, ce qui me choque, c'est dans un état comme la France, où la gastronomie doit être classée au patrimoine mondial de l'humanité, on se polémique sur la question du quick, où je trouve un peu inquiétant que des gens éventuellement aient envie d'y aller. Vous trouvez inquiétant que des gens aient envie d'aller dans ce type de restaurant ? Oui, parce que, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, moi j'adore la gastronomie française, et je vous avoue que les fast-foods, ce n'est pas véritablement. La véritable discrimination... Ah oui, c'est autre chose de ça, non ? C'est le caractère strictement halal du restaurant... Je vais vous dire quelque chose. Qui peut poser ou pas un problème. Fondamentalement, ça me poserait problème si éventuellement refuser l'accès à ces restaurations, si vous n'êtes pas musulman. Ça me choquerait, et ce serait discriminatoire et pénalement sanctionné, si dans ces restaurants, on n'embauchait que des musulmans. Mais de savoir que, pour la restauration rapide, ça peut être cachère ou halal, je vous avoue que ça ne me perturbe pas vraiment, parce que je n'ai pas envie véritablement d'y aller. Voilà. Jeannette Bougrape qui n'achètera pas le nouveau disque de Michel Sardou. On allait lui offrir, pourtant. Et qui n'ira pas manger chez Quick non plus. Je vous le dis tout de suite aussi. Parce que vous n'êtes pas fan de fast-food. Non, pas du tout, mais je serais heureuse d'aller dans un restaurant de gastronomie française. On va vous inviter même. Merci beaucoup. Merci, en ce cas-là, Michel. J'ai réussi d'avoir une invitation.